Musique Vous êtes sur la WFN TV, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce flash d'informations. Le président du PASTEF appelle à un concert de casserole samedi prochain, Ousmane Songo, leader du Parti africain du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité PASTEF, a rappelé les rassemblements prévus le 30 décembre et le 6 janvier pour dénoncer la gestion chaotique du pays. Face à la nation hier, il a aussi invité à tenir un concert de casserole samedi prochain qui coincide avec les discours républicains de fin d'année de chef de l'État. Tribunal de Dakar, le procédé d'oeuvre députée du PUR reporté. Masata Song et Monodunyan vont continuer leur séjour en prison. Le tribunal des flagrants délits de Dakar, qui y devait rendre le verdict ce matin, a renvoyé l'affaire jusqu'au 2 janvier 2023. Les deux députés sont accusés de coups et blessures volontaires, de menaces de mort sur la députée Aminia Nibi, qui avait tenu des propos sur le régate régime. Dans l'actualité internationale, la Russie dénonce des attaques ukrainiennes sur son territoire. Le Kremlin a accusé l'Ukraine d'attaquer son territoire en lançant un drone contre une base aérienne en territoire russe. Par ailleurs, les services de sécurité russes ont aussi affirmé avoir éliminé des intrus ukrainiens qui tentaient d'entrer dans la région russe Bryansk. Les autorités ukrainiennes n'ont jusqu'à là pas émis de commentaires sur ces deux incidents. Toujours dans l'actualité internationale, tempête hivernale, les Etats-Unis continuent de compter des morts. Au moins 49 personnes ont péri suite à la violente tempête hivernale qui s'abat sur les Etats-Unis depuis plusieurs jours. Selon Castier Ocule, gouverneur de New York, il s'agit du blizzard du siècle qui est loin d'être terminé. En effet, 30 cm de neige devrait encore tomber, selon les prévisions. En sport, lutte avec Fab Boyan annonce un duel de choc contre Balakay II. Face à la presse hier au stade Alassane Djigo de Pekin, le lutteur Boyan a promis un duel de gladiateurs face au lion de Guedjirouaï Balakay II. Selon lui, il leur faudra quelques minutes de bagarre avant de terminer leur combat qui se tiendra le 1er janvier 2023. En football, championnat d'Afrique des Nations, la participation du Cameroun encore incertaine. Logés dans la poule du championnat d'Afrique des Nations 2023, les lions indomptables pourraient ne pas participer à la compétition. Les autorités camerounaises craindraient pour la sécurité de la délégation camerounaise. De vives tensions sont nées depuis l'élimination de l'Algérie lors des barrages de la Coupe du Monde 2022 par le Cameroun. En cas de retrait, le Cameroun risque d'être sur le coup de l'article 58 du règlement des compétitions. C'est la page du sport qui me fera ce flash d'informations. Merci de l'avoir suivie. Excellente suite de programme sur HumanFest TV. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501